Est-ce que le fait qu'aujourd'hui il y a cette accélération finalement du temps et de l'engagement scientifique et l'engagement pluridisciplinaire pour parler de la NDE, l'expérience de mort évidente, parce qu'on est de plus en plus inquiets. Un qui, je crois que Moudi le dit d'ailleurs, lit le renverse, mais l'environnement, le monde, la fonte des glaces, notre temps est compté peut-être, en tout cas le temps va se bouleverser, va peut-être se radicaliser, il va nous leur trouver une autre façon de vivre. Est-ce que tout ça fait qu'on n'a pas envie de chercher ailleurs ce qui, pendant des siècles et des siècles, nous a suffi comme raison de vivre, comme raison d'aller plus loin ? Et que finalement, parce qu'on parle de plus en plus des problèmes de la planète, alors on a envie de découvrir peut-être autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un... Est-ce que c'est ça la raison de cette accélération ou de cet engagement pluridisciplinaire ? C'est possible, mais chercher ailleurs ce qu'on a en fond de nous, déjà. C'est possible de rappeler des gens d'Henji qui disent que l'homme a cherché, exploré ce qui se passait ailleurs, dans la terre, à la même chose, puisqu'il se trouve déjà en nous. Je pense que la société n'a pas dansé notre âme non plus, mais c'est vrai. Ce que vous dites aussi, c'est que finalement, le monde et cette tendance d'un armée, c'est peut-être une prise de conscience. Voilà. Mais il dit que c'est peut-être une chance qu'on arrive ici, là. Oui, bien sûr. Ben, pour un bien, le médecin de l'hôpital de la Timor-Grançay m'a accueilli, il m'a fait une interview, et il m'a dit « On est prêts, aujourd'hui, à engager une recherche clinique sur les expériences de moralement. » Et il dit « Face à la caméra, ça va. Oui, on est prêts, et ça fait très longtemps qu'on attend ça, parce que maintenant, c'est le moment. Il y a dix ans, il y a cinq ans, c'était pas. Maintenant, oui, on le dit. On n'a pas peur d'en parler publiquement. Il y a un intérêt certain, et on a tout foncé, maintenant, puisque ça va nous apporter beaucoup de choses, et il faut apprendre à être humble, à avoir beaucoup d'humilité, et dire « Bon, ben, je ne veux plus rigoler de ces expériences, parce qu'elles sont vécues par tellement de millions de personnes, que c'est une évidence. » Et je pense que c'est une prise de conscience, oui, oui, qu'il faut se dire. Par exemple, si on prend le bon côté d'Internet, puisqu'il est utilisé comme illustration par un des intervenants, si vous prenez Internet, vous sollicitez une recherche, quel que soit le moteur de recherche, on ne dira pas celui qui est aujourd'hui à la primauté, « Eh bien, finalement, vous faites cette recherche, vous éteignez votre ordinateur avant que vous ayez le résultat. » « Eh bien, finalement, la solution, elle est encore dans les tuyaux. » « Elle n'est pas dans votre ordinateur, très précisément, mais elle est encore dans les tuyaux. » « Et que finalement, la sollicitation que vous avez faite de cette information, eh bien, si vous éteignez l'ordinateur, elle est encore là. » « Et que finalement, si vous éteignez votre électro-encéphalogramme, est-ce qu'on n'est pas toujours là ? » « Une question ? » « Mais c'est là, 30 ans. » « Et il était là à la partie de l'année dernière. » « Et oui, d'ailleurs, il prépare son prochain bouquin. » « Et je peux vous dire, il est incroyable pour monsieur, il est incroyable. » « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » « 62 ans. » « 60 ans. » « Il est très jeune. » « Oui, oui. » « Une dynamique apportante. » « Je ne sais pas, parce qu'il y a longtemps, il y a deux ans. » « Je ne sais pas, parce qu'il y a deux ans. »